Merci Madame la maire. Penser à un plan climat et vouloir le réaliser, c'est penser à une échelle la plus large possible, qui bien évidemment dépasse le périphérique et les portes de Paris. Mais si Paris n'est qu'un maillon de la chaîne écologique, notre ville n'en demeure pas moins sa capitale. Et à ce titre, Paris a un devoir d'exemplarité. Être la capitale d'un pays où les conditions naturelles, climatiques, géographiques, culturelles sont réunies pour élever, produire, cultiver et transporter, nous obligent à cette exemplarité écologique dans tous les domaines et à tous les niveaux de la chaîne. Les cantines scolaires parisiennes, par exemple, sont l'aboutissement de cette chaîne, dont on peut vite améliorer les critères de qualité et de fonctionnement, en sélectionnant les produits bio, les productions locales et les circuits courts, à l'image de ce qui est prené par l'association 1 plus bio, 0 phyto, 100% bio, parce que les cantines peuvent devenir des lieux de restauration exemplaires et parce que choisir un mode de restauration, c'est un choix politique. Le plan climat, bien sûr, c'est politique. Mais c'est du politique qui doit dépasser la politique politicienne. Je regrette, mais votre politique est davantage dogmatique que visionnaire. C'est un regret. Avez-vous, par exemple, cherché à donner aux Parisiens et aux Franciliens qui traversent chaque jour Paris des moyens structurants pour se déplacer massivement et rapidement ? Non. Avez-vous mis en place des sites logistiques qui rationalisent les transports de marchandises ? Ça commence, mais c'est largement insuffisant. Avez-vous cherché à développer le fret fluvial ? La réponse est malheureusement non. Et pourtant, la Seine traverse Paris et a dans son histoire une longue tradition de bâtellerie. On ne peut pas concevoir une politique de réduction drastique des poids lourds, gros pollueurs, accidentogènes, sans moyens alternatifs, structurants. Et comme je l'ai précisé en préambule, j'ai bien conscience que c'est au niveau national que l'impulsion doit être donnée. Or, c'est l'inverse qui se produit. La mise en suspension du canal Seine-Nord est une très mauvaise nouvelle écologique, entourée d'ailleurs d'un silence assourdissant. Visiblement, le fret fluvial n'est pas davantage le logiciel de nos gouvernants que dans le vôtre. J'en veux pour preuve que même l'autoroute maritime promise par le Grenelle n'a pas avancé. Et pourtant, il y a toujours plus de camions qui traversent la France à ce niveau-là. Ma compréhension, je dois l'avouer, trouve ses limites. Le différentiel écologique est tellement énorme entre le routier et le fluvial qu'il est coupable de ne pas chercher à le développer. Faut-il rappeler qu'un convoi fluvial, c'est-à-dire deux péniches, c'est l'équivalent de 250 camions et de 5 trains, presque 4 fois moins de cartes murants que le routier et 5 fois moins d'émissions de CO2 à la tonne transportée. Je comprends bien qu'il n'est pas facile de faire face à la fronde des camionneurs qui peuvent paralyser la France, mais je le dis avec regret, mes sincérités. Je considère que l'on ne peut pas parler de plan climat tant que cette question de la circulation des poids lourds en France et à Paris ne sera pas traitée. Quand on atteint de tels niveaux de pollution, il faut faire preuve de courage politique. Le courage politique, c'est aussi, et j'y reviens, l'exemplarité. À Paris, on n'est pas très exemplaire parce que vous communiquez beaucoup, mais le résultat est en deçà de vos propres provisions. Par exemple, vous étiez vous-même fixé une diminution de 30% des émissions à gaz à effet de serre de l'administration et elle a en fait diminué que de 10%. Pour conclure, je voudrais vous faire une proposition, proposer une piste de réflexion. Je suggère que soit engagée une grande réflexion sur la politique du logement conventionné en favorisant autant que les critères d'attribution le permettent les gens qui travaillent à Paris. Cela contribuerait à diminuer les transports entre Paris et sa banlieue. Il faudrait une politique des circuits courts humains. Ce qui vaut pour les carottes vaut bien pour les hommes. Je vous remercie.